... Drama à Cuncarneau ce mardi soir. Une femme de 45 ans est décédée dans un feu d'appartement. Un incendie violent s'est déclenché dans la résidence vers 20h30. Si le compagnon et la fille de la défunte ont réussi à s'échapper, lorsque les pompiers ont pu accéder au lieu, ils n'ont retrouvé qu'un corps carbonisé. ... Joël Cassé, plongeur au club Léo Lagrange de Camaray, a eu une drôle de surprise lors d'un baptême de plongée ce lundi. Il a repéré une mine de fond anglaise de type marque, comportant 500 kg d'explosifs, et a vu qu'il restait de la matière active. Fort de ses 10 années de plongeur des mineurs, il a fait les signalements d'usage. La préfecture maritime de Brest a précisé qu'une intervention était en cours de planification. L'aéroport de Lorient a obtenu une ligne Lorient-Rois-Cy, lancée par Hop. La liaison sera ouverte à partir du dimanche 28 octobre. Lorient devient le 3e aéroport breton et la 15e ville française à être reliée à Roissy. La ligne vers Lyon, quant à elle, revient après deux ans et demi de fermeture. Premier coup de pelleteuse et deux étoiles, une actualité chargée pour Armorlux. L'entreprise investit 3 millions d'euros pour agrandir le magasin d'usines et les bureaux de 600 m² chacun, à horizon avril 2019. Les travaux ont commencé ce mercredi et 15 embauches sont également prévues. Et clin d'œil au bleu, Armorlux revisite sa marinière amirale avec deux étoiles. Un moyen de fêter la victoire malgré la rupture de stock du maillot officiel. Le phare de Mogueriak sera sauvé. Conçu par Gustave Eiffel, il était menacé d'extinction. Mais la direction interrégionale de la mer nord-atlantique Manche-Ouest a donné son accord à la commune de Sibiril et à l'association pour qu'elle le restaure. Afin de financer les travaux, une vente aux enchères est organisée samedi 28 juillet à 17h au port. GEEEEN